C'est dans la nuit du 5 au 6 décembre que Johnny Hallyday s'est éteint à annoncer sa femme Laetitia, mais dès le jeudi 30 novembre, les rumeurs les plus alarmantes mais démenties faisaient déjà beaucoup de bruit, alors qu'en fait, il recevait plusieurs proches à Marne-la-Coquette. Selon Closer, le chanteur Yodelis, avec qui il préparait son prochain album, le restaurateur Claude Bouillon, la productrice Anne Marcassus et l'auteur-compositeur Pierre Billon faisait partie des invités de cette dernière soirée. On a dîné avec lui jeudi dernier, on a vu le film de nos souvenirs, le film qu'on a fait en traversant les Etats-Unis en moto, on était tous très soudés autour de ces images, a expliqué Pierre Billon sur BFM TV. Aucun ne veut alors accepter l'idée que c'est leur dernier dîner ensemble. Comme tous les jeudis, ils devaient à nouveau le retrouver ce jeudi soir. Les jeudis ne seront plus jamais les mêmes pour les amis de Johnny.